Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Ministre, Deux mois et demi sont passés depuis l'incendie de Notre-Dame, l'émotion demeure, les travaux de consolidation et de sécurisation avancent, mais comme vous l'avez dit, tout reste fragile. L'enquête préliminaire sur les causes de l'incendie vient de s'achever. Je veux en remercier ici tous les acteurs et actrices de cet immense chantier. Dans les rues de Paris, des hommes et des femmes divers continuent de se presser pour contempler la cathédrale, avec certes un regard nouveau et bien souvent le sentiment de voir une rescapée. On se dit en effet qu'on en a échappé au pire, les images du feu nous reviennent en tête, mais très vite la confiance reprend le dessus. Nous savons qu'elle sera restaurée par des hommes et des femmes de grands talents, à l'expertive et au sérieux reconnus. Le savoir-faire a traversé les âges, et si les techniques, les procédés et les matériaux ont évolué, l'excellence reste une exigence. Prendre ce chantier de bonne façon, posément, nous le devons aux milliers de compagnons et de travailleurs qui ont bâti nos cathédrales du nord au sud de la France. Des architectes en chef, des artisans, jusqu'aux forçats qui portaient les pierres. Nous leur devons, oui, l'excellence. Aux artistes qui ont su sublimer Notre-Dame, œuvre d'art dans l'œuvre d'art, par l'écrit, la sculpture ou la peinture, nous leur devons de redonner à Notre-Dame toute sa beauté, elle qui est tellement plus belle du côté de l'abside que du côté du parvis, comme l'écrivait Aragon. Je pense que ce constat est partagé par beaucoup ici. Alors nous devrions nous accorder sur la précipitation de ce projet portant sur la restauration de Notre-Dame et d'énoncer l'affaiblissement des règles de protection du patrimoine qu'ils risquent de porter. Ce test, comme nous l'expliquions déjà en première lecture, n'a que peu de pertinence concernant la restauration de Notre-Dame, mais surtout il s'échine à éviter toutes les expertise et les règles en matière d'architecture, de patrimoine, d'archéologie ou d'environnement au nom d'une supposée efficacité. Déroger au droit commun se régage de fiabilité. Quel exemple est ainsi donné ? L'article 9, en proposant une série de dérogations, est source de danger. Au nom de quoi déroger au code du patrimoine permettrait de mieux restaurer la cathédrale. En vertu de quelles analyses mettre de côté le code de l'environnement seraient une idée judicieuse. Ni le gouvernement ni sa majorité ne sont capables d'expliquer précisément quels obstacles infranchissables la loi actuelle créerait, qui empêcherait la restauration réussie de Notre-Dame, à un moment de plus où nous ne savons ni le coût des travaux, ni leurs modalités, ni les procédés qui seront utilisés. En conséquence, le groupe GDR proposera de nouveau, comme le Sénat l'a voté, de supprimer cet article 9. Concernant la création d'un nouvel établissement public, je reste très dubitative sur son intérêt. Il existe déjà deux établissements publics compétents en matière de restauration d'ampleur, le Centre national des monuments nationaux et l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Néanmoins, si le gouvernement tient à créer un nouvel établissement, il conviendrait que les personnes les plus compétentes soient dans son instance de décision. Nous proposons, à l'instar de mon collègue Pierre Ouzoulias au Sénat, de préciser la composition du conseillage scientifique en y attend la présence des personnes compétentes dans les domaines de l'architecture, de l'histoire médiévale et de l'archéologie, choisis parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS. C'est à ces personnes sous la tutelle du ministère de la Culture qu'il convient de laisser le soin de prendre les décisions concernant Notre-Dame. C'est tout de même plus utile d'excrire cela dans la loi qu'une dérogation d'âge pour diriger un établissement public. C'est dans ce même esprit que les députés du groupe GDR souhaitent que soit restauré dans la loi le fait que les travaux seront dirigés par l'architecte en chef des monuments historiques. Chers collègues, nous ne nous trompons pas de débat. Il ne s'agit pas pour moi de décider par la loi si la restauration devra se faire strictement à l'identique ou de décider de l'état visuel de la cathédrale une fois achevée. Chacune et chacun a son opinion, ce qui est bien normal, puisque ce débat sur la nature doit être une restauration, sur les ajouts, sur l'après des destructions volontaires ou accidentelles, est très ancien. Cette articulation délicate entre ce qui a été fait, défait, et surtout ce qui doit être refait, à l'identique ou non, nous ne pouvons le trancher ici. Mais je crois néanmoins qu'il est important de respecter quelques principes protecteurs pour éviter les essais et les dérives dont certaines sont possibles avec ce projet de loi. Je pense ainsi qu'il est nécessaire que la charte de Venise de 1964 apparaisse dans ce test et qu'il s'y conforme. Il ne s'agit pas ici de conservatifs ou de refuser les marques de notre temps, mais seulement de préserver un monument historique d'une envergure exceptionnelle. Si nous lisons cette charte, elle ne nous dit rien d'autre que de respecter les valeurs esthétiques et historiques du monument et que tout ajout doit être réalisé dans l'harmonie du monument. Elle nous dit aussi, dans son article 9, qu'elle doit impériatement s'accompagner d'études archéologiques et historiques de ce monument. Cela sera-t-il prévu ? Toutes ces règles seront-elles respectées ? Nous sommes en droit d'en douter à la lecture des dérogations accordées, notamment aux règles de l'archéologie préventive. La loi d'exception droit commun protecteur que vous nous soumettez nous oblige par des amendements de proposer de réintégrer des règles de protection qui pourtant apparaissent évidentes. Ne nous y trompons pas, ce projet de loi aurait pu se donner à créer une souscription nationale, une nouvelle incitation fiscale et à sécuriser les dons pour les collectivités territoriales. Si nous en sommes aujourd'hui à débattre des modalités de la restauration, c'est simplement parce que M. le Président de la République, ce mur en tant qu'architecte en chef, décida le lendemain de la catastrophe d'un délai de reconstruction de 5 ans. Ce projet de loi déposé dix jours après n'est qu'une traduction d'un propos précipité, mais dont les conséquences en nouvant un précédent dangereux peuvent être importantes. Ce délai de 5 ans ne repose sur aucun élément tangible et sur aucune expertise. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est M. le Président de la République, lui-même, lors de son discours d'hommage aux lauréats du prix Priscaire, le 24 mai dernier, dont vous pourrez trouver l'intégralité sur le site de l'Élysée. Je cite « Alors je sais que beaucoup se sont inquiétés de ma décision d'abord de réaliser ces travaux dans un calendrier serré et volontariste, et je l'assume pleinement. Et cette décision n'a reposé sur aucune analyse détaillée, ni aucune forme d'expertise, et je l'assume totalement. » Nous ne l'assumons pas tout à fait. Voyez, chers collègues, qu'il nous appartient de remettre de la raison au cœur de nos réflexions. Le temps de l'émotion est passé, la volonté qui est la nôtre ne doit pas être d'aller vite pour aller vite, mais celle de faire bien, méthodiquement, efficacement, en se reposant sur les savoir-faire acquis depuis des siècles. Il est encore temps de retravailler la copie, de restreindre les dérogations aux droits communs, de préciser la nature et la composition de l'établissement public, afin de tirer le meilleur de l'expertise française dans tous les domaines. Nous allons examiner avec attention vos amendements, M. le ministre. Prenons le temps de faire bien les choses. Que cela prenne cinq ou dix ans, respectons l'histoire, respectons cet art et l'architecture. Enfin, nous avons tous et tous salué l'élan de générosité des milliers de particuliers qui ont souhaité par leur don participer à la restauration de Notre-Dame. Nous ne pourrons néanmoins plus faire l'économie d'un profond débat sur notre politique de protection du patrimoine en France, qui repose de plus en plus sur les mécènes privés et sur des incitations fiscales ou des jeux. La concentration des crédits sur quelques projets d'ampleur pose également problème, tant le reste du patrimoine en France est délaissé, M. le ministre. Cette fracture territoriale, comme l'a démontré la Commission des finances l'année passée, ne peut continuer de prospérer. La rénovation du Grand Palais à hauteur de 466 millions d'euros était nécessaire. Mais ce qui n'y va pas, c'est qu'elle représente trois fois le montant total des subventions accordées aux collectivités au titre de l'entretien et de la restauration des monuments historiques pour l'année 2019. M. le ministre, chers collègues, nous mettons en garde sur la précipitation avec laquelle ce texte est construit. Notre-Dame est partie prenante de notre histoire et de l'histoire de Paris, de ses douleurs, de ses conquêtes. On ne peut lésiner sur sa construction, car quand on aime, on veut du beau et pour ce faire, appuyons-nous sur l'excellence reconnue de nos services d'État en manière de conservation et de restauration. Elle mérite que l'on prenne le temps pour que de nouveau, comme l'est encore à Ragon, elle sorte des eaux comme un aimant. Je vous remercie.